Je vais vous présenter un petit peu Brutel pour ceux qui ne connaissent pas les habitués. Donc, ils ont l'habitude de m'entendre, mais les autres, vous allez découvrir un petit peu. Donc, je pense aux Boulangers, Carré Blanc, Marketing Vaders et autres. Donc, voilà. Je commence. Je partage mon écran. Vous me direz que ça va passer quelques minutes avant de donner la parole à Gaël et Didier. Donc, voilà. Je pense que vous voyez l'écran. C'est bon ? Oui. Et bien, voilà. Donc, Hub Retail. Donc, Hub Retail, c'est une association dont il y a plusieurs fondateurs ici. En tout cas, des historiques, Armel, Alain, les deux Alains, d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est le cluster commerce, d'abord en Auvergne-Rhône-Alpes, et maintenant qui se déploie dans d'autres régions. Le but du Hub Retail, c'est le partage d'expériences sur le terrain. Donc, aujourd'hui, on fait un webinaire, mais habituellement, on préfère de très loin l'échange direct. Donc, on va, nous, sur le terrain, on va en magasin, on va en entrepôt, etc. Je pense qu'on aura l'occasion, si la collaboration dure avec Trust Place, d'aller chez des clients, dans le luxe ou dans autre chose, pour parler de tout ce qui est authentification et tout ce qu'on va apprendre tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment de l'échange, du partage. On fait des matinales, donc on fait des webinaires. Ça, on a appris ça pendant le Covid, donc maintenant, on continue à faire du webinaire. Ça a ses usages, mais donc les matinales étant les présences physiques, c'est-à-dire quand la prochaine matinale a lieu le 9 décembre à Toulon, chez Orchestra, par exemple, dans un magasin. Orchestra, on va pouvoir avoir une présentation du magasin, etc. Puis, donc, de l'intervention de l'enseigne et des prestataires qui ont travaillé avec elle, pour terminer par un échange convivial, parce que c'est important aussi, donc, pour du réseau. Donc, autour, on boit un verre, on discute, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les matinales. On fait le retail meeting. Pour la petite histoire, le 29 novembre, c'était il y a trois ans, notre premier et dernier retail meeting. C'était en 2019, puisqu'ensuite, il y a eu le Covid et qu'on y travaille. Mais c'était jour pour jour le retail meeting du Hub Brita, où il y avait une trentaine de sociétés qui ont pitché, un peu comme va faire Trustplace, mais si ce n'est pas tout à fait une start-up, mais il y avait des grosses sociétés aussi. Donc, eux, ils ont pitché sur l'innovation, comme ce sera le cas dans quelques minutes. Donc, voilà. Donc, on fait des événements. Voilà. Donc, c'est tout ce qui est commerce et fonctionnel. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas en train de réfléchir, enfin, on réfléchit forcément, mais pas en train d'imaginer, de refaire le monde, de faire le commerce, de voir, on est vraiment dans le concret sur des applications qui fonctionnent aujourd'hui pour comprendre les stratégies de chacun et les orientations de marché. Donc, voilà. Donc, le Hub Brita, aujourd'hui, donc, on a démarré. Donc, le gros du bastion, là où je vous parle, on est à Saint-Marcelin, ici, donc, dans le pays de la noix et du fromage, on est dans le terroir. Mais donc, on a démarré en Auvergne-Rhône-Alpes. Alain est à Lyon. Donc, Alain-Rivoire est à Lyon. Armel est à Voiron. Donc, on est dans le bastion. On est dans le bastion comme ça, donc, d'Auvergne-Rhône-Alpes. Mais on a essaimé aujourd'hui. Grâce à Alain, on est allé en Suisse avec King Joué, qui en est le président. On est dans le Nord. Donc, là-bas, on n'a qu'un partenaire pour l'instant, mais il y en a un deuxième qui se dessine dans le Nord, Comarche. Et le Nord est rattaché à Paris. Donc, voilà. Donc, on a des adhérents parisiens. Mais en général, ils participent aux ateliers, aux matinales du Nord. Mais savoir qu'on n'adhère pas région, mais on a accès à tous les événements, évidemment, qu'on peut trouver. Donc, Alilois peut très bien aller se rendre chez Orchestra le 9 décembre pour participer à notre matinale. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, voilà. Et on a pour but de créer comme ça des clusters régionaux, parce qu'on veut vraiment qu'il y ait des liens qui se créent en proximité, puisqu'à l'heure du Covid, plus que jamais, et avec la crise dans laquelle on est, et dans laquelle on va s'enfoncer, on a plus que besoin de travailler en proximité plutôt qu'aller chercher de l'autre côté du monde ce qui s'y passe ou ce qui s'y fabrique. Donc, voilà. Donc, on a deux types, rapidement, deux types de retailers. On a une centaine d'adhérents dans le retail. La moitié de retailers, donc des enseignes, des marques. L'enseigne, ça peut être King Jouet, comme ça peut être Auchan, nos adhérents, des marques, ça peut être Fermob ou Lafuma. Bon, voilà. Donc, on a Ougrossignol. Donc, voilà. Donc, on a tous types de retailers, tous secteurs confondus. En alimentaire, on a des déchiveurs. On parle du groupe Auchan. Donc, voilà. Des prestataires, on a un peu tous types de prestataires. On a beaucoup d'agences digitales. On a des éditeurs. On a des gens qui font un peu tout. Donc, des éditeurs, des spécialistes de la logistique, des industriels. Voilà. Donc, on est capable de répondre à peu près à toutes les demandes que peuvent nous retourner les enseignes. Donc, voilà. Donc, des commissions, puisqu'aujourd'hui, on fait intervenir Trustplace, mais on fait un peu des formats comme ça, des commissions une fois par mois. On a une commission Supply Chain. Hier, on a parlé des calculateurs de GES, par exemple, avec un de nos adhérents qui a été INCEL, qui a expliqué où ils en sont. C'était une avant-première. Donc, ils vont sortir ça au courant du premier semestre 2023. Mais il y a quelque chose d'assez poussé pour informer le consommateur sur le coût GES des livraisons, notamment. En data, voilà. Donc, en data, c'est un peu le sujet. Aujourd'hui, il va y avoir une commission data. Donc, on s'est remplacé par Trustplace, parce que là, on est en fond, dans la data avec Trustplace. On en parlait dans quelques minutes. Communication, parcours client. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des commissions au quotidien. Et voilà. Donc, ça, c'est rapidement nos adhérents. Vous ne voyez rien du tout. Donc, en gros, quelques partenaires en marge. Mais voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, je transmettrai, je ferai des présentations plus poussées avec une présentation de tous nos adhérents, de toutes nos activités. Donc, voilà. Et ça, c'est un peu le programme, juste pour montrer qu'on se déplace dans les régions. Il y a toujours une enseigne qui est un petit peu le sujet du jour. Et avec des stratégies. On a fait une récemment chez Botanique, par exemple, pour parler de stratégie, d'entreprise à mission chez l'enseigne Botanique. Donc, avec visite du magasin, comme toujours, et l'intervention d'Éric Boucher, le patron, et de Florence Valle, directrice marketing, sur les sujets. Ils sont le directeur RSE. Enfin, tout le monde a un peu participé là-dedans. Donc, voilà. On a fait chez King joué il n'y a pas longtemps. Et à chaque fois, on est en événement. Ici, en Auvergne-en-Appe, on est 60, 70 personnes à chaque fois. Et avant Covid, on en faisait toutes les trois semaines. On relance la machine maintenant. Mais on était effectivement ce nombre-là en moyenne toutes les trois semaines. Donc, c'est assez actif comme club. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que sur les 100 adhérents, il y a moitié de retailers, moitié de prestataires. Puisqu'on tient beaucoup à cette parité pour la richesse. Et d'abord, on est au service du retail. Donc, on tient beaucoup à cette parité. On a des statuts qui permettent de maintenir ça dans la durée. Donc, voilà. Je ne vais pas m'étendre plus. Je vais quitter le partage. Je vais donner la parole à Gaël et Didier. Donc, voilà. Donc, tout simplement, on vous écoute. Merci beaucoup. Merci, Olivier. Alors, on va essayer de partager l'écran à notre tour. Est-ce que tout le monde voit ? Oui, oui, on te voit bien. Oui. OK. Alors, bonjour à tous. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui. On va essayer de faire une courte présentation. Et ensuite, l'idée, c'est de prendre du temps pour échanger avec vous sur les cas d'usage et de répondre à vos questions. Donc, une présentation en trois parties. Rapide rappel des changements de comportement d'achat et des nouvelles attentes du consommateur. Ensuite, on va vous expliquer en détail ce qu'est un passeport digital. Alors, on entend plein de choses en ce moment. Passeport digital, certificat digital de propriété, passeport NFT, etc. Donc, on va refaire un peu de l'explication de texte. Comment il répond, comment ce passeport répond au nouveau comportement d'achat. Comment ça fonctionne pour une marque ou pour un distributeur. Et enfin, des cas d'usage. Alors, je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de rentrer en détail dans tous les cas d'usage offerts par le certificat. On va faire un focus sur le carnet de vie qui est aujourd'hui, qui répond aussi aux réglementations françaises et européennes sur l'histoire, la transparence, toutes les informations que le consommateur doit obtenir avant l'achat et après l'achat. Alors, avant tout, je prends deux minutes pour nous présenter et pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Donc, on est Didier et Gaëlle, les fondateurs de la société Trustplace, une jeune société créée en janvier 2020. En termes de timing, on était bien, juste avant le premier confinement. On a passé 15 ans dans la mise en place de systèmes d'authentification et de traçabilité sur le secteur de la mode et du luxe. On a été les premiers, par exemple, à intégrer des puces NFC, des puces RFID dans la maroquinerie de Louis Vuitton, de Christian Dior, de Christian Louboutin, et j'en passe. On était vraiment axé sur la traçabilité en amont de la chaîne, donc de la matière première jusqu'au point de vente. Et il y a 3-4 ans, maintenant, on a fait un constat. Les marques maîtrisaient une grande partie de leur traçabilité amont. En tout cas, elles avaient les solutions à disposition sur le marché pour contrôler la traçabilité amont, mais quel que soit le système de traçabilité mis en place, tout s'arrêtait à la vente de l'article, tout s'arrêtait ou presque à la vente de l'article. Or, il y a une vie après la première vente et il y a surtout une relation à créer entre la marque et ses clients, les différents propriétaires d'un même produit. Donc, c'est pour ça qu'on est reparti de zéro dans l'entrepreneuriat. On a recréé Trustplace, qui est aujourd'hui le leader de la propriété digitale, un des leaders de la propriété digitale, et qui va permettre aux marques et aux distributeurs de créer, gérer, transférer des certificats de propriété qui vont suivre le produit tout au long de sa vie, ou plutôt tout au long de ses vies, puisqu'aujourd'hui, on considère qu'un produit a plusieurs vies. Donc, effectivement, on vient du monde de la fashion et du luxe, mais aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est que sur l'exercice 2022, on a une vraie accélération des marchés et qu'on adresse aujourd'hui, on ouvre le process de certification à tous les produits dits durables. Donc, on adresse des marchés divers, tels que l'art, les produits et les équipements sportifs et de loisirs, des produits électroniques. On a beaucoup de demandes sur les produits électroniques aujourd'hui. Donc, on ouvre différents marchés et avec des cas d'usage qu'on verra en dernière partie de la présentation, des cas d'usage assez spécifiques par marché, notamment liés à la réglementation de transparence et à la réglementation sécuritaire. Donc, le certificat permet d'avoir toutes ces informations. On démarre. Donc, avant de… Première partie sur les comportements d'achat. Je pense que vous savez tous, autant que nous, que les comportements d'achat évoluent. Alors, on va mettre une petite vidéo, si ça marche, je suis toujours très stressée par la technique, qui va en deux minutes mettre en avant, qui adopte le point de vue de vos clients et qui montre simplement qu'on a basculé vers un nouveau modèle de consommation. Donc, on vous présente, Olivia. Donc, petit film centré sur du fashion, mais encore une fois, comme a dit Gaëlle, applicable sur plein d'autres secteurs d'activité, plein d'autres produits. Sous-titrage Société Radio-Canada On a la second-hand platform. Maintenant, elle a fait Charlotte happy, qui a été saving et a rêve de cette bag pour des années. Charlotte hesitates, compares les offres, mais Olivia's bag est certifiée, garantie authentique. Réassure, elle va pour ça et ouvre un monde nouveau pour elle-même. Olivia est là-même, vivant sa vie. Un jour, elle s'estime, Emma, prend sa chambre. No big surprise, Olivia falls for another piece, this time a beautiful dress. Quand elle scanne ses QR code, however, elle ne voit pas la information sur le produit, rien sur les matériaux utilisés ou où il s'est fait. Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que vous avez tous pu voir cette vidéo, cette première partie de vidéo. On ne va pas parler du métaverse et de la deuxième partie aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Donc, ces nouveaux comportements d'achat sont portés et poussés par les nouvelles générations, qui vont représenter 60% des acheteurs en 2025 et 80% en 2030. Donc, 2030, c'est demain. Et si je résume la vidéo en deux mots, je dirais qu'on est passé de la vie simple d'un produit à une vie bien plus mouvementée. Si je prends l'exemple, par exemple, d'un sac à main, après, promis, on ne parle plus de fashion. Si je prends l'exemple d'un sac à main, avant, on rentrait dans une boutique, on achetait un sac et il restait chez nous pendant des années. Parfois, on l'offrait ou on le léguait à nos enfants, mais dans tous les cas, ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, ce sac à main, il va être mis en boutique, il va être mis en ligne, donc livré directement à vos clients. Il va être pris en photo, il va faire le tour des réseaux sociaux, il va être liké, il va être commenté. On va rechercher des informations sur ce produit, qui l'a designé, comment il a été conçu, quelle est son empreinte carbone. Et cette information, aujourd'hui, elle est accessible à tous sur Internet et sur les réseaux sociaux, mais cette information n'est pas forcément sous contrôle de la marque, du producteur ou du distributeur. Et puis, quand ce sac aura fini sa première vie, qu'il reposera tranquillement sur une étagère en pensant que son voyage est terminé, eh bien, son propriétaire va le prendre en photo, mais cette fois-ci pour le mettre sur une plateforme de seconde main, qui n'est pas un phénomène de mode, on parle de 25% du marché dans quelques années qui sera à l'issue de la seconde main. Et alors là, rebelote un nouvel acquéreur potentiellement très différent du premier, d'autres photos, d'autres réseaux sociaux, etc. Et on recommence. Alors, oui, la vie d'un sac à main, mais c'est aussi le cas d'une valise, d'une planche de surf, d'un téléphone ou d'un canapé, n'est plus du tout la même. On est passé, si j'essaye d'imager une comparaison, on est passé d'un voyage Paris-New York à un road trip en sac à dos bien moins organisé. Et finalement, ce voyage en road trip, il nous chamboule un peu tous. Il chamboule les marques, il chamboule les distributeurs pour la simple et bonne raison, c'est que la marque peut perdre la trace de son produit très vite et donc ne pas savoir qui sont ses véritables clients, qui sont les véritables propriétaires de ses produits. Et malheureusement, quand on ne sait plus à qui on s'adresse, on a des messages génériques. Or, ces nouvelles générations, clairement, s'attendent à avoir des messages hyper personnalisés. On parle beaucoup d'hyper personnalisation de la communication en ce moment. Et si on fait le parallèle avec la vidéo, premièrement, sans le certificat, la marque ne connaîtrait même pas Olivia et Charlotte, qui avaient acheté leurs premiers produits sur des plateformes de second nom. Et ensuite, vous avez vu un petit peu les différents personnages, très différentes les unes des autres. On ne peut pas s'adresser de la même manière à une Olivia, qui est un peu une fashionista dans l'âme, qui, elle, va être très sensible à des invitations, à des events, à des vidéos sur des influenceurs avec le dernier produit qu'elle a acheté, etc. Et de l'autre, on a une Emma, qui est une consommatrice engagée, qui est, on verra même plus tard que c'est même une activiste, une éco-responsable. Elle, elle ne va pas du tout être sensible à une vidéo sur des influenceurs. Elle va être sensible à la provenance, la carte d'identité du produit, une vidéo sur le champ de coton bio, peu importe. Mais elles ne vont pas s'intéresser à la même chose. Et tout ça, c'est ce qu'on attend aujourd'hui en tant que consommateur de la part des marques. Mais encore faut-il connaître ses clients. Et c'est notre mission, en tout cas, c'est notre engagement au niveau de Trustplace de pouvoir permettre à la marque, donc on accompagne les marques et les distributeurs pour évidemment, tu peux cliquer, protéger la valeur du produit et son niveau de la société, mais également connaître les clients, contrôler et maîtriser la communication. On a vu tout à l'heure que la communication, tout le monde parle de tous les produits, mais ce n'est pas forcément sous le contrôle de la marque. Donc, contrôler la communication tout au long de la vie du produit, c'est clé. Et enfin, créer une relation exclusive, hyper personnalisée entre la marque et ses différents clients, quel que soit le canal d'acquisition. Voilà notre mission et on va rentrer maintenant dans le détail de ce qu'est un passeport numérique et pourquoi c'est simple à mettre en place. Voilà, donc comme l'a dit Gaëlle, notre mission aujourd'hui, c'est au-delà du certificat numérique de propriété ou du passeport numérique qui est un vecteur, c'est vraiment aider les marques, les distributeurs à avoir une visibilité complète du cycle de vie du produit et de ses propriétaires après la vente, en garantissant l'authenticité de ses produits, quel que soit le propriétaire, et le partage d'informations, ainsi qu'une communication exclusive, capable de toucher tous ses clients que la marque ou le distributeur ne connaît pas aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment la mission de Trustplace au travers d'un vecteur qui est le certificat numérique de propriété. On parlait de communication, aujourd'hui, on offre deux niveaux de communication, avant l'achat et après l'achat. Avant l'achat, il y a des régulations qui sont mises en place, qui sont en train d'être mises en place, que ce soit la loi AG ou que ce soit la Commission européenne, avec une obligation à venir entre 2023 et 2027 en fonction des différentes catégories de produits, fashion, bien de consommation, etc., pour fournir des informations génériques aux clients. Donc ça, c'est ce qu'on fournit d'ores et déjà. On anticipe cette loi, ces lois, avec une communication sur le produit, sur la provenance, etc., pour le client, pour n'importe quel client. Donc cette information est visible sans application particulière, en scannant un QR code qui peut être sur l'étiquette de prix ou autre. En revanche, une fois que le produit est acheté, là, on rentre dans la certification numérique, dans une communication exclusive entre la marque, le distributeur, le client, où là, le client est propriétaire et va pouvoir effectuer des communications, des transactions avec la marque, transférer son produit, revendre son produit, donner son produit. Et la marque, le distributeur, vont être capables d'avoir cette visibilité du cycle de vie du produit et des propriétaires, et de pouvoir communiquer, comprendre et agir en fonction. Certificat numérique de propriété, c'est quoi ? Comme son nom l'indique, c'est un passeport qui est dématérialisé. On parlait du PIM tout à l'heure, en début de conversation, les informations du certificat vont principalement venir du PIM, c'est la marque qui va créer à l'origine ce certificat, avec les informations qu'elle veut présenter. C'est un passeport qui est dématérialisé, le fait de le présenter sur papier n'a aucune valeur. Tout se fait de manière numérique au travers d'une application, puisque là, on est dans l'univers de la marque du distributeur. Les transferts s'effectuent d'application à application. Ils sont principalement créés par les marques. Je dis principalement parce qu'aujourd'hui, on commence à travailler avec des distributeurs, notamment en Royaume-Uni, qui décident d'utiliser et de démarrer cette certification numérique. Et l'objectif, c'est vraiment sécuriser, comme je l'ai dit et je le répète, le cycle de vie du produit et des propriétaires après la vente. Concrètement, comment ça se passe ? Je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, on pourra en parler en question-réponse, mais en gros, ce certificat, il est créé, il est ultra sécurisé, il est créé sur la base de trois clés. La première clé, c'est l'identifiant unique du produit, qui peut être un QR code, qui peut être une puce NFC, qui peut être un numéro gravé, n'importe quoi lisible par un téléphone portable. La deuxième clé, ce sont les informations de propriété du client, du distributeur ou autre. Et une troisième clé de sécurité, qui peut être la facture, la date, etc. Ces trois clés sont cryptées et stockées dans une blockchain et permettent de créer le certificat. Cette notion de clé, ça a deux avantages. La première, le fait de rajouter cette notion de propriété, ça repousse les barrières de la contrefaçon. On ne va pas être dépendant uniquement de l'identifiant du produit, mais on va être dépendant de l'identifiant, plus de la propriété, plus de notre clé, ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus complexe de revendre un produit faux ou de créer des faux produits avec un certificat qui est vrai. Et le deuxième avantage principal, c'est évidemment cette notion de propriété qui va permettre aux marques, aux distributeurs d'avoir une visibilité sur le cycle de vie des propriétaires et de communiquer avec eux tout au long de la vie ou des vies du produit. Donc, comment ça se passe en termes d'expérience client ? Trois grandes étapes. Le certificat est créé au moment de la vente du produit. Le client reçoit un email sur lequel il va pouvoir télécharger soit l'application, soit aller directement dans le e-shop du client pour accéder à ce qu'on appelle un digital wallet, son porte-monnaie, où il va pouvoir stocker ses certificats. La deuxième étape, c'est donc la communication entre la marque et le client dans les deux sens. Ça peut aller évidemment de la marque vers le client avec des push notifications autour du produit et du client, différents événements, etc. Mais également du client vers la marque, et ça, on va le voir tout à l'heure, en termes de réparabilité, de carrément repair, de problèmes de vol. Le produit peut être blacklisté, par exemple, ou de questions. Donc, il y a une vraie communication exclusive qui s'engage entre la marque et le client autour du produit ou des produits concernés. Et enfin, la troisième étape, c'est ce qu'on appelle le transfert, donc en termes de cadeau, de revente, entre un distributeur et un client, un client et un client, une plateforme de revente et un client, où là, le certificat va être transféré d'un client vendeur à un client acheteur, et la marque ou le distributeur va avoir accès à toutes ces informations en temps réel dans la plateforme, avec bien évidemment tout le respect en termes de RGPD qui convient. Côté, donc, si on rentre un petit peu dans le détail, comme je l'ai dit, la marque va créer le certificat en identifiant le produit, rentrant les informations de propriété. Le client, donc, reçoit le mail avec la possibilité de télécharger l'application ou d'aller dans l'e-shop. Ça, c'est quand la marque crée directement le certificat. Auprès du distributeur, si le distributeur ne transfère pas le certificat, le client a également la possibilité de demander l'activation de son certificat en cliquant sur le bouton « Activer mon certificat », il va enregistrer ces informations, l'identifiant du produit, ces informations de propriété, et ça va arriver chez la marque ou le distributeur, et donc la marque, principalement, va accepter de transférer le certificat. Donc, c'est toujours la marque qui décide, ce n'est pas le client qui va s'auto-enregistrer, sinon on perd en sécurité, mais on va avoir un contrôle de la part de la marque. Donc, dans les deux cas, le certificat peut être transféré. Aujourd'hui, on est à des taux entre 40 et 60 % d'activation, notamment sur le circuit indirect. Et évidemment, comme je l'ai dit, le certificat est un vecteur, c'est un vecteur qui va permettre d'obtenir des données. C'est le nerf de la guerre, d'obtenir des données en termes de CRM, CRM++, puisque ce sont des données que les marques ne connaissent pas aujourd'hui, client indirect, cadeau, revente. Tout ça, ce sont des propriétaires de produits de la marque. C'est hyper intéressant pour elles de les connaître. Des dashboards, des indicateurs de performance, de taux d'activation, de mesures, et aussi de plus en plus de tableaux de bord métiers avec des indicateurs comme le taux de revente, le top 10 des produits les plus revendus, les moins revendus, le nombre de clients de seconde main qui deviennent des clients de première main, le taux de conversion par pays, par catégorie d'âge, etc. Tout ça, c'est vraiment ce qu'on apporte au travers du certificat. Certificat, encore une fois, qui apporte l'authenticité du produit, mais pas que. C'est vraiment un vecteur pour fournir aux marques et aux distributeurs toute une série de données après-vente qui sont hyper importantes pour elles et qu'elles ne connaissent pas aujourd'hui. Si on se met côté client, maintenant, j'essaye d'aller vite pour contenir le délai. Côté client, on va prendre un cas d'usage comme a dit Gaëlle. Moi, je suis client, j'ai mon application soit sur mon e-shop soit sur mon application propre ou j'ai mon digital wallet avec mes différents certificats qui correspond à différents produits. Je vais pouvoir recevoir des push notifications ciblées de la part de la marque concernée et en allant sur le produit concerné, je vais avoir plusieurs options. je vais avoir la digitalisation de la garantie, du mode d'emploi, ça peut être intéressant aussi. Moi, je prends un exemple, j'ai une plaque induction, souvent, je bloque ma plaque et j'oublie toujours comment la débloquer. Là, le mode d'emploi est automatique, pas besoin d'aller sur Internet pour rechercher. Des options de cadeau, de revente intégrée avec une facilitation de la revente totalement transparente et automatisée pour le client et aussi et surtout le carnet de vie. Donc, ce qu'on appelle le carnet de vie du produit, on va avoir le carnet d'entretien, le service après-vente, l'identification des pièces détachées, la réparabilité, la gestion de la fin de vie qui est de plus en plus importante avec tout ce qui est recyclage, différents partenaires possibles et le client va avoir accès à toutes ces informations. Donc, dans ce cas précis, vous avez une trottinette, vous avez fait 500 kilomètres, vous avez une notification comme quoi il faut faire une révision. Automatiquement, avec l'application et le produit concerné, vous pouvez toucher la marque ou les revendeurs, partenaires agréés pour effectuer cette révision très facilement et très simplement de manière hyper fluide. Donc, il y a énormément de cas d'usage. Là, on s'est arrêté sur le carnet de vie, le carnet d'entretien qui est un des cas d'usage qui est de plus en plus demandé dans l'ameublement, dans les produits de grande consommation avec la réparabilité, la maintenance. Mais on a aussi dans le domaine du fashion, du luxe, énormément de storytelling, de preuves de provenance, l'origine, l'empreinte carbone, le calcul de l'empreinte carbone, les produits, les composants qui sont utilisés pour créer le produit. On l'a vu avec Emma tout à l'heure qui est fashion, pas fashion addict, mais éco-responsable et pour qui c'est hyper important de savoir que son produit a été fabriqué avec du coton bio et pas autre chose. Ça amène aussi des vrais avantages en termes de ce qu'on appelle le drive-to-app, le drive-to-shop ou le drive-to-store. Donc, c'est un vecteur qui peut amener à générer du trafic en boutique ou sur le site e-shop des marques. Et enfin et surtout, c'est quelque chose qui intègre d'ores et déjà ce qu'on appelle le DPP, donc le Digital Product Passport, qui est cette fameuse régulation européenne qui arrive à partir de 2023 et jusqu'à 2027 en fonction des différents produits, nous, on l'intègre déjà, ce qui permet aux marques de répondre d'ores et déjà à ces réglementations à venir. Voilà, j'ai essayé d'aller vite, mais tout ça, on en a parlé évidemment, donc c'est tous les différents cas d'usage, on a vu les principaux. Ce que je vous propose maintenant, c'est plutôt de rentrer dans le vif du sujet avec des questions-réponses sur ce qu'on vient de présenter dans ce slideshow. Voilà, parce qu'il y a des questions parmi vous, vous pouvez débloquer votre micro, évidemment, donc là, on n'est pas très nombreux, donc on peut faire ça d'une manière conviviale qui attaque. Vous pourriez nous en dire plus sur ce DPP ? Je n'avais pas entendu parler de cette chose-là. Ça arrive quand ? Ça couvre quoi, en fait ? Alors, en fait, c'est dans le cadre des réglementations européennes et des objectifs qu'on s'est fixés au niveau global en 2030 et 2050. On a des secteurs qui sont en mode pilote dès 2023 sur l'obligation de mettre un QR code unique sur chaque produit avec toutes les informations. En gros, on reprend toutes les informations de la loi AGEC si c'est plus évident pour vous, donc la provenance, etc., des produits, sauf que là, la réglementation impose que ce QR code soit lisible et accessible tout au long de la vie du produit. Donc, ça inclut la gestion de fin de vie et ça inclut des obligations sur le second marché, pas le marché de la seconde main. Donc, on est en pilote. Il y a 12 secteurs qui ont été sélectionnés. On est en pilote sur le prêt-à-porter, chaussures et ameublement dans les prochains mois. Ça a démarré évidemment par tout ce qui est batterie, produits énergétiques où là, évidemment, on est obligé d'avoir de l'information. Tous les produits qui sont importés en Europe sont obligés d'avoir de l'information et c'est accessible via un QR code ou une puce NFC. D'ailleurs, on parle de QR code parce qu'aujourd'hui, c'est 90 % des produits sont avec un QR code intégré et lisibles par tous dans la langue du pays avec un téléphone. Vous voulez un peu plus de détails ? Non, merci. C'est bon. Et donc, oui. Et juste pour finir, on est en pilote 2003-2027 sur huit secteurs et généralisation entre 2027 et 2030. Alors, on aura un peu de retard au niveau européen. Il y a déjà un an de retard. Une autre question ? Une question plutôt réflexion. Effectivement, c'est très intéressant. Nous sommes éditeurs sur la partie front-office, point de vente. Donc, on équipe Alinea, Conforama Suisse. Donc, ce dont vous nous parlez, ça nous sensibilise encore plus parce qu'en fait, on est quelque part aussi un petit peu au carrefour. En fait, il y a beaucoup de domaines au carrefour de votre application pour pouvoir alimenter dans de bonnes conditions. J'allais dire la plateforme puisque j'imagine que c'est une plateforme avec laquelle on peut, je vais un petit peu techniquement, mais s'interfacer avec des web services. Complètement. On a effectivement Armel qui est là aussi avec le PIM. Donc, on récupère tous des informations un petit peu de tout le monde, des fiches de montage qu'on redescend au point de vente, des informations sur les D3E, des pictos dans le print d'affichage magasin. Il y a énormément de choses, j'allais dire, sur des ERP ou sur des plateformes différentes. Et c'est vrai que pour arriver à ce que vous proposez, il faut effectivement mettre le monde autour de la table pour aller, j'allais dire, concaténer toutes ces informations qui permettent effectivement au consommateur final d'avoir son carnet de vie. En fait, le carnet de vie va dépendre, sa vie va dépendre de la bonne vie de toute cette gestion des datas, j'allais dire, en back office ou en front office. de ce que je lis effectivement, moi je suis un peu passionné dans le monde de l'horlogerie suisse, donc on sait très bien comment fonctionne ce monde-là qui est très spécifique. On va encore un petit peu plus loin avec l'NFT, mais on ne va pas en parler, ce n'est pas le sujet, mais effectivement, déjà, blockchainer, on va dire, cette partie de carnet de vie, effectivement, ça paraît essentiel puisqu'on va retrouver le carrefour du SAV, on est dans l'ameublement également, donc il y a forcément le SAV également. J'essaie de comprendre tout en même temps comment mettre en route cette plateforme. C'est évident qu'il y a une belle réflexion commune avec l'ensemble des services de nos enseignes qui réfléchissent. Il n'y a pas de photo, effectivement, on est tous dans le client 360, le RCU et compagnie. Là, on va encore un cran plus loin sur l'app du client. Effectivement, on a apporté cette notion de seconde main et d'ailleurs, beaucoup de gens se posent la question sur la seconde main et même des éditeurs comme nous sur le front office. On se dit, est-ce qu'il faut développer ou est-ce qu'il faut avoir l'intelligence et d'aller sur ces plateformes externes qui apportent beaucoup plus que simplement une fonction de seconde main ? Je pense que c'est très intéressant ce qu'on voit vraiment derrière votre plateforme, c'est qu'il va falloir agréger et regrouper un ensemble de métiers périphériques qui vont permettre de donner toute la valeur de ce que je comprends. C'est exactement ça. C'est une modeste analyse, mais voilà. C'est exactement ça. On travaille en partenariat avec différents acteurs. On a parlé de Circular X tout à l'heure sur la partie notamment en seconde main. On a parlé de POS, front office, on travaille en partenariat avec des acteurs comme Cégide entre autres pour justement automatiser la création en point de vente de ces certificats et notamment de la partie propriété. On travaille en amont avec des PIM, avec des PLM parfois, on monte jusqu'au PLM, on travaille avec Centrix Software entre autres. Toutes nos données sont exportables évidemment, c'est-à-dire qu'on a notre plateforme qui existe, qui est accessible pour les marques, pour les distributeurs mais toutes les données, que ce soit les données travaillées ou les données brutes sont exportables vers les différents outils type CRM, client-telling. Vous parliez de blockchain, je ne vais pas rentrer dans la technique parce que ce n'est peut-être pas l'objectif non plus mais aujourd'hui, nous on a fait le choix d'être blockchain agnostique, c'est-à-dire que la blockchain est un outil, c'est un outil qui évolue, qui va encore évoluer. Il y a 16 000 blockchains aujourd'hui dans le monde, on ne voulait pas créer notre propre blockchain, au contraire, on utilise la blockchain à sa juste valeur et on utilise des blockchains agnostiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec une blockchain qui est à l'équilibre carbone de troisième génération. Si demain, on a une nouvelle blockchain mieux, plus verte qui sort ou si demain, on travaille avec des blockchains privés, on est capable de switcher ce composant de notre plateforme. C'est très intéressant. Je rebondis sur un autre sujet en ce moment. Olivier, tu le sais, on a basculé chez Botanique la partie front office en pilote. On a la fiche phytosanitaire, tout simplement. Une fiche phytosanitaire permet simplement de récupérer toutes, cette fois, les carnets de vie du produit, mais depuis la petite graine qui a été plantée jusqu'à la plante posée dans le salon. C'est des exemples typiques qu'on voit bien tout le sens de votre plateforme. Là-dessus, je crois qu'il n'y a pas débat. Après, il y a peut-être les réglementations qui peuvent être différentes d'un pays à l'autre parce qu'on voit effectivement qu'il y a des législations qui sont différentes. Nous, on est sur le Portugal, on est sur l'Autriche. Ce ne sont pas les mêmes réglementations, même juste pour le front office. Je parle de caisse. Je pense qu'il y a aussi cette dimension spécifique avec la législation de chacun des pays. Il va falloir effectivement, je pense, bien mettre en avant aussi parce qu'il n'y a pas les mêmes comportements et usages sur ces différents pays. Je pense que ça, c'est des petites choses. C'est pour ça qu'on travaille avec des partenaires experts dans ce domaine, justement. C'est un point qui est important parce que ça fait 15 ans qu'on est dans de la traçabilité et pour la première fois, on s'aperçoit que dès les premiers ateliers, dès les premiers workshops avec les marques, on a le département juridique de nos clients qui sont présents. Et c'est encore plus vrai parce que nous, effectivement, on amène la compliance à la réglementation de transparence et d'information. En revanche, sur certains secteurs, il y a des réglementations sécuritaires. Didier a pris l'exemple tout à l'heure d'une trottinette avec une push notification au bout de « Bravo, vous avez effectué 500 kilomètres, je crois, sur l'exemple. » Si la personne ne fait pas sa visite et ça, c'est des discussions. C'est pour ça qu'on fonctionne aussi étape par étape. On n'en est pas là encore aujourd'hui. On en est vraiment sur… Enfin, on n'en est pas là. On est sécuritaire, on est en réflexion par secteur. On démarre un projet pour donner un exemple qui va dans ce sens-là sur les détendeurs de plongée. Où la maintenance tous les ans ou tous les deux ans, je ne sais plus. Non, c'est un nombre d'heures de plongée. Un nombre d'heures de plongée, oui, par des distributeurs ou en tout cas autorisés, agréés. Donc là, on est en train de travailler sur ce cas d'usage. Moi, je vais peut-être intervenir. J'aimerais bien entendre les personnes de boulanger, alors François ou Vincent. Oui. Moi, ce qui… je trouve le sujet extrêmement intéressant, l'exemple que vous donniez sur la trottinette qui est un produit qui est connecté avec une interaction facile entre la marque et le client pour pouvoir gérer ces révisions. Mais sur des produits plus d'électroménagers, comment se font les interactions ? À quel moment on peut mettre à jour dans le portefeuille l'état ou l'évolution de l'usure du produit ? Comment vous imaginez pouvoir gérer ça ? En fait, que le produit soit connecté ou pas, c'est exactement la même chose. C'est que quand je suis propriétaire d'une machine à laver ou d'une machine à café, je vais recevoir un lien vers soit l'application de la marque, soit l'application du distributeur, soit le e-shop. Ce qu'on n'a pas dit dans la présentation, c'est qu'on travaille aujourd'hui à 80% en marque blanche. Nous, on met à disposition les mécanismes et c'est le front-end de la marque ou du distributeur. Là, je vais avoir le détail de nos produits avec les boutons tels qu'on vous les a montrés dans la présentation. Et si j'ai des questions d'ordre générique, je vais aller chercher les informations et les guides d'entretien. Si, en revanche, j'ai besoin de rentrer en contact parce que je suis vraiment en panne et que je ne sais pas m'en sortir moi-même, je clique directement et la marque ou le distributeur ou le réparateur agréé reçoit la notification avec toute la bombe du produit et peut répondre de manière beaucoup plus efficace. En fait, on est en train de discuter avec certains acteurs qui ont des produits connectés et on se rend compte que ce n'est pas parce que le produit est connecté que tout peut se faire à distance. Je prends deux exemples avec qui on ne travaille pas encore mais on est en discussion. C'est Magimix c'est de y aller qui ont chacun des produits connectés alors évidemment pas sur toute leur gamme mais sur certains produits en fait, on ne peut pas aller jusque là. Ce n'est pas parce qu'il y a une connexion. Déjà, il faut que les gens s'enregistrent. Ce n'est pas forcément tout le temps le cas et la connexion ne va pas jusqu'à ce niveau de détail. Même pour ces acteurs-là, ça peut être intéressant de rentrer dans l'univers de la certification numérique, de la propriété numérique. Amandine, peut-être un petit mot pour Carré Blanc pour voir parce que là, c'est un tout autre produit. Comment vous réagissez à ça ? Oui, alors nous, on a déjà une solution aujourd'hui de traçabilité du produit en amont. La traçabilité du produit final n'est pas, en tout cas, seconde vie n'est pas aujourd'hui d'actualité parce qu'on n'a pas de solution, en tout cas, intégrée de recyclabilité du produit. Mais évidemment, comme beaucoup de marques, on y pense. Donc, ça sera un sujet à terme. Ensuite, la partie on va dire conseil, entretien, etc., des produits, on le gère nous actuellement classiquement via nos solutions CRM. Mais évidemment, un produit qui a une seconde vie ne devra pas être traité de la même manière que celui qui est en première main. donc voilà, ces choses effectivement auxquelles on réfléchit, mais faut-il encore déjà travailler sur la partie seconde vie du produit chez nous déjà en amont. D'accord. D'autres questions, d'autres remarques ? Marie, peut-être, non ? Ou Vincent Roger, pas de problème. Moi, j'ai une question. C'est bien adapté finalement à terme à n'importe quel type de produit. Est-ce que vous voyez des cas d'usage non adapté ? Moi, je n'en vois pas pour le moment, mais c'est peut-être que je me trompe. C'est bien durable. Oui, bien sûr. Pas l'alimentaire ou je ne sais quoi. Donc, on ne va pas du tout sur l'alimentaire. Le fast fashion, on ne fait pas. On ne va pas sur le fast fashion, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ni pour nous, ni pour les consommateurs. On a des cas où on hésite à y aller en toute transparence. On parlait tout à l'heure du marché de la montre. On a travaillé énormément avec des fabricants suisses et on sait que sans vérification physique du produit sur le marché de la seconde main, c'est très dur de vérifier et en tout cas de s'engager sur l'authenticité de la montre même s'il y a... Sans tiers, en fait. C'est-à-dire que si le produit est revendu de particulier à particulier, c'est là où il y a énormément de problématiques de contrepassion sur les pièces détachées. Et vous pouvez très bien avoir une Rolex, une vraie Rolex physiquement avec un faux mécanisme à l'intérieur. Et si vous n'êtes pas expert ou si la montre ne passe pas par un expert ou ne repasse pas par la marque, c'est très compliqué de s'engager sur l'authenticité. On ne peut pas le savoir. Donc ça, on fait attention. Là, on travaille vraiment en partenariat avec la marque ou le distributeur pour être sûr qu'il y a un contrôle physique dans un cas comme ça. Tout ce qui n'est pas démontable et qui a une certaine valeur avec le risque de contrefaçon. D'accord. Et donc, dans le sport aussi, on a pris l'exemple tout à l'heure du système de plongée. J'imagine que pour tous les sports, où il y a moins de sujets de sécurité, c'est applicable aussi. On vient de signer une marque de surf, Novaturfing, qui est une marque qui commence à monter, qui est éco-responsable, qui fait des planches de surf totalement éco-responsables et qui commence à avoir de la contrefaçon. Alors, c'est vrai qu'ils ont fait un documentaire Netflix qui les a mis pas mal sur le devant de la scène. Mais oui, on commence à aller dans le secteur du sport, dans le secteur de l'art, dans le secteur de l'ameublement. On en a parlé tout à l'heure avec une belle référence aussi. Donc petit à petit, comme l'a dit Gaël, on commence à se tourner vers d'autres secteurs que le luxe et la mode qui restent notre ADN. Mais comme vous le disiez, de plus en plus de produits durables et de marques ou de distributeurs peuvent bénéficier des avantages du certificat numérique et de la data qui est autour. Aussi bien pour la marque que le distributeur que le client, évidemment. J'ai une question sur le... Lorsque le certificat est porté par la marque, il faut parler de Vialet ou de Vagilix, quelle que soit la marque. Donc, je comprends bien la relation entre la marque et le consommateur ou les consommateurs en fonction de qui est de la deuxième ou de la troisième et du produit. Mais j'ai du mal à comprendre le rôle du distributeur là-dedans dès lors que le certificat est porté par la marque qui est pas porté par le distributeur. C'est le sujet, c'est le vrai sujet de transparence en termes de données. Et là, c'est des discussions à avoir entre la marque et le distributeur. Aujourd'hui, on a aussi, dans le monde du retail, donc de la distribution, on a de plus en plus de corners de second main, on a des services liés à la réparabilité et à la durabilité des produits. Et dans ce contexte-là, le distributeur bénéficie de toute la traçabilité du produit aussi. qui peut s'engager sur ces nouveaux services en ayant la certitude que le produit a suivi correctement les diverses recommandations de réparabilité, par exemple. Donc, il y a des vrais intérêts. Il y a aussi beaucoup de marques et notamment dans les nouveaux secteurs dont on vient de parler, il y a également beaucoup de marques qui travaillent en collaboration avec leurs distributeurs pour prendre en charge cette partie seconde vie, troisième vie du produit. Donc là, c'est un travail main dans la main. Après, en toute honnêteté, on le voit beaucoup sur le monde de la fashion, on a des distributeurs qui ne veulent pas rentrer dans ce système de certification dans la mesure où ils ne veulent pas que les marques aient accès à la liste de leurs clients. et encore on peut se faire désintermédier très facilement aussi. Ce n'est pas l'objectif des marques qu'on travaille, ce n'est absolument pas l'objectif. Au contraire, un distributeur, c'est le partenaire de la marque. Il faut plutôt voir ça comme aujourd'hui, il y a plein de produits qui existent avec des garanties. Par exemple, une valise Samsonite, par exemple. Quand vous allez chez Grave et Lafayette, vous avez la possibilité d'avoir une garantie papier. Vous allez rentrer vos coordonnées, et ça va repartir chez la marque. Là, c'est exactement le même principe sauf que c'est digitalisé et ça apporte des services supplémentaires aux clients. L'objectif n'est pas de reprendre des clients aux distributeurs. La marque passe par dans la seconde vie. Je l'entends bien. Dans la seconde vie, Vincent et moi, on est plutôt autour de la seconde vie. Il y a un réel intérêt pour avoir le passeport numérique, le suivi de l'ensemble de la vie du produit. C'est un réel intérêt. en tant que distributeur et avec certaines marques aujourd'hui qui sont assez agressives et qui essaient de désintermédier ou de moins d'avoir une relation très forte entre elles et le client, ça peut être dangereux. Il y a deux façons d'appréhender ça. À notre niveau, sur la seconde vie, il y a un réel intérêt. Mais il peut aussi y avoir quelques réticences de la part des distributeurs par rapport justement à cette désintermédiation. Alors nous, juste pour répondre à ça, par expérience, en tout cas, les marques avec lesquelles on travaille impliquent dans la majorité des cas les distributeurs dans ce process. D'accord. Après, le distributeur suit ou ne suit pas, s'il ne suit pas, ce n'est pas forcément pour des raisons d'ailleurs de volonté de ne pas donner l'accès au client, c'est aussi pour des raisons de formation, de turnover au niveau du personnel, de changement, de change management. Donc, ce n'est pas forcément non plus que des cas de réticences vis-à-vis du client final. Ok. Et au niveau du business model, je ne sais pas si je suis passé à côté ou pas. On n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. D'accord. Assez simple, on est une plateforme SAS avec un loyer annuel basé sur les volumes des certificats émis. Je l'ai expliqué avec Ubritel d'ailleurs dans une autre conférence. Ce marché qui est quand même très récent est en train de se structurer. alors, j'entends beaucoup et on a certains concurrents, notamment en France, qui font un coût à la transaction, un coût à la création du certificat et puis un coût au transfert du certificat et puis etc. Et puis un coût à chaque fois qu'on veut aller voir la donnée. on a simplifié tout ça, on est vraiment sur un loyer SAS simple et et connu par tous. Et connu par tout le monde. mais c'est le marché évolue donc on ira vers on ira vers un loyer SAS pour toutes ces solutions de certificat digital sans aucun doute. Est-ce qu'il y a un coût de setup ? Oui, il y a un coût de setup, de workshop et de mise en place évidemment. D'accord. Mais c'est du one shot. Ok. Merci. On a d'autres questions ? Oui, une autre question j'ai cru comprendre tout à l'heure j'ai entendu marque blanche. Oui. J'ai mal entendu ou j'ai bien entendu ? Non, c'est ça, c'est-à-dire qu'on met à disposition tous les mécanismes de création, de transfert de digital wallet via des API aux marques pour qu'elles les intègrent dans leurs outils alors que ce soit le e-shop, que ce soit leurs propres applications quand elles en ont et les intégrer dans leur look and feel. Et ça, dès le début, on a eu cette volonté parce que, et comme disait Gaël tout à l'heure, c'est le cas dans 80% de nos clients aujourd'hui travaillent en marque blanche et intègrent ces outils directement dans la province. C'est important parce qu'il y a quand même pas mal de dispositifs déjà dans les enseignes, donc toutes les applications de fidélité que peut avoir le consommateur, donc effectivement, il va falloir à un moment donné pouvoir venir s'imbriquer de manière transparente dans les applications, les apps qui existent déjà que les uns et les autres ont développées pour pouvoir justement venir rajouter en toute transparence. Moi, j'aime bien qu'on s'imbriquait et que pour le consommateur, c'est tout ça. C'est le cas. Et on vient simplement rajouter dans son application fidélité un petit bouton qui va bien, comme je dis, même si c'est réducteur, ce n'est pas que ça et qui permet effectivement derrière d'avoir toutes ces informations qui soient présentées de manière cohérente avec les apps qu'il a déjà sans repasser avec du multi-app dans tous les sens. Donc, je pense que c'était le sens de ma question pour pouvoir l'intégrer de manière ergonomique et user-friendly comme on dit dans le jargon. Voilà, donc c'est bien. Vous aviez bien compris. Ok, c'est bien. Vous êtes basé où ? On est basé à… Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Comment ? Marseille et Paris. Moi, je disais, il n'y a pas de mauvaise réponse. Non, non, non. Je voyais que vous étiez en train de réfléchir. Marseille, Paris. On a ouvert un bureau à New York en juin dernier, mais c'est… Pour accompagner. Pour accompagner, en fait, une marque française qui a lancé un pilote aux États-Unis, parce que là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la France, mais il y a des comportements qui sont peut-être un peu plus matures aux États-Unis et en Asie sur… Le téléphone, c'est l'extension du bras de certaines populations qui ont plus l'habitude d'avoir des produits certifiés. Donc, on a suivi une marque aux États-Unis. On démarre la Chine. Et on démarre la Chine en janvier 2023, donc là, avec des problématiques autres au niveau technique et blockchain notamment. Et data. Et voilà. Donc, on est une solution de toute façon qui se veut globale, puisqu'à partir du moment où on identifie un produit, ce produit peut être vendu partout dans le monde. Donc, notre plateforme, elle doit être globale, multilingue et multi-usage. multilégistatif. Armelle, t'en penses quoi ? Toi qui es la patronne du PIM, je te vois en haut dans ton fauteuil. T'en penses quoi ? Que du bien. Que du bien. Pour l'instant, sur la seconde main, chez nos clients, je n'ai pas encore eu d'informations plus que ça. Nous, on l'a déjà mis en place il y a un peu plus de deux ans chez un de nos clients qui ne fait pas de la fast fashion, pas du luxe, pas tout ça, mais juste pour de la traçabilité sur des produits pour être sûr que ce ne soit pas des produits contrefaits au niveau mondial. Ils font ça sur tout leur packaging. Voilà, donc c'est un sujet qui nous parle forcément. Mais sans utilisation finale du consommateur, c'est plus pour… Non, c'est plus vraiment la traçabilité du produit pour être sûr que ce ne soit pas une contrefaçon. C'est du moteur. Au niveau monde et il y a beaucoup, beaucoup de contrefaçons. Donc, pour valider tout ça, effectivement, ils ont fait toute une application avec QR code sur les packagings. Il y a eu beaucoup de choses mises en place pour lutter contre cette contrefaçon-là qui est apparemment quotidienne pour eux. Donc, c'est important. Non, c'est important. Par contre, c'est vrai que sur la seconde, pour l'instant, on n'a pas eu de demandes plus que ça, que ce soit en termes de distributeurs ou de fabricants parmi nos clients. Donc, c'est quelque chose que je vais suivre de très près. Oui, parce que la question de vie derrière, c'est intéressant, on a échangé avec nos clients, c'est que ça les attire finalement sur un service parce que comme tout retailer, aujourd'hui, les grandes tendances c'est quasiment de faire disparaître le produit pour aller vers du service. Alors ça, c'est ce dont tout le monde rêve, entre guillemets et la seconde main derrière et on parle de canapé ou de fauteuil effectivement, ça inspire beaucoup aussi de retailers pour rester dans, alors, à la fois dans leur cycle ou pas dans leur cycle parce que si tu continues avec une grande seconde vie, c'est vrai que pour vendre du produit neuf, ça peut te couper un petit peu l'herbe sous le pied mais bon, il y a la tendance du marché et d'aller ensuite vers de la location, c'est qu'aujourd'hui, voilà, avec de l'ameublement, tu peux facilement aller apporter des services complémentaires comme la location, la location d'occasion, donc tu sais que la tendance de ces jeunes, effectivement, vous avez mis les catégories, les générations, c'est de ne pas acheter leur lit mais de louer leur lit, c'est de ne pas acheter leur matériel mais de louer la perceuse, c'est de ne pas acheter, voilà, de ne pas être dans la possession mais dans l'usage, voilà, et on voit qu'on a un peu cette tendance également et de se dire comment effectivement garder dans la lignée ces consommateurs qui peut-être ont été à un moment donné et la nouvelle génération qui va louer et donc d'apporter des services complémentaires dans l'usage, effectivement, avec cette notion de traçabilité de second usage. Demain, effectivement, on pourrait très bien louer une chaise, louer les canapés, louer son lit et ce qu'on ne peut pas forcément proposer peut-être en faciale, donc ça donne des idées, je pense, en service additionnel, enfin moi, tel que je le vois, là, il y a l'argument de base qui dit effectivement je veux savoir d'où ça vient, je veux savoir d'où ça vient parce qu'il faut une pérennité et que ça continue, mais ce n'est pas forcément la même activité dessus et donc je trouve que ça ouvre quelques portes. Bon, ça, c'est les retailers qui décident ou pas, mais on sent qu'ils réfléchissent effectivement sur ces notions de service et on en a beaucoup effectivement qui disent quasiment, alors pourtant, c'est des produits de première nécessité, une machine à laver en soi, ou de sèche-tout, linge et de dire on aimerait amener nos clients vers effectivement de l'achat de service, voilà, le produit finalement devenant l'appel, c'est ce que nous on entend dans les réunions, après il y a la réalité, une machine à laver c'est fait pour laver et un sèche-tout c'est fait pour sécher, donc à un moment donné il faut revenir aussi à l'usage premier du produit et on sent que voilà, ça s'oriente de cette manière-là effectivement de recherche de services d'assistance parce qu'en fait on aussi dans cette génération un peu particulière on peut voir aussi qu'il y a un très très grand besoin d'assistance prendre la bonne clé une clé de 10 ou une clé de 12 c'est pas la même ça va beaucoup plus loin donc les gens se penchent sur l'extension du service dans l'assistance qui nous paramétrait peut-être pour nous des générations un peu plus anciennes assez évidentes et donc je pense que c'est un vrai moyen d'avoir ce lien et prendre les gens par la main et les orienter donc je trouve que c'est intéressant il y a des choses et c'est des gros projets quand vous arrivez à mon avis en enseigne où il faut faire bouger quelques lignes derrière il y a la réalité du marché mais après il y a la réalité aussi de l'enseigne donc c'est pas simple on est encore un cran au-delà du digital on est François peut-être que tu as une vision là-dessus c'est pas simple à faire basculer oui enfin nous boulangers on a déjà avec boulanger location on a déjà effectivement passé le pas sur la location de produits et avec les services de support on a une offre de garantie de location de location de service qui s'appelle Infinity qui a été lancé il y a quelques mois aussi donc oui on est totalement on est totalement là-dedans c'est pour ça que le certificat ou le passeport numérique et comme on va aussi dans la seconde vie et dans le reconditionner ça fait complètement sens il faut juste que on arrive à voir comment des des entités enfin comment on arrive à mettre à jour les informations parce qu'au-delà de l'information où le client va retrouver facilement la notice le contact avec la marque etc ce qu'on cherche aussi à faire c'est d'avoir toutes les informations qui soient certifiées fiables sur l'état du produit dans toute sa vie et qu'on puisse avoir au-delà des aspects de comment de on n'a pas nous dans les produits problématiques de contrefaçon sur les produits électroménagers il n'y en a pas en tout cas sur les produits courants il n'y en a pas donc c'est plus vraiment d'avoir le carnet de vie oui c'est ça c'est ça c'est d'avoir toutes les informations sur la durée de vie et comment on accompagne le produit de sa conception jusqu'à jusqu'à son recyclage final et de pouvoir intégrer et mettre à jour ces informations de manière autorisée dans le certificat pour qu'ils suivent oui c'est ça et de manière fiable il ne faut pas que le client ou l'utilisateur à un moment donné puisse mettre des informations qui ne soient pas vérifiées fiables et qui vont faire évoluer le prix de revente par exemple du produit donc c'est tout l'enjeu il est là aussi exactement oui ok mais oui c'est intéressant il y a quelque chose à creuser de notre côté également c'est clair ok un bon tour d'horizon et merci en tout cas pour cette présentation merci Guaël merci Didier voilà Florian je te laisse le mot de la fin très bien merci Guaël et merci Didier pour votre présentation merci on a quelques personnes qui sont parties mais peut-être des impératifs ou autres comme Olivier il avait un impératif à midi mois 5 il a dû partir mais en tout cas je vous remercie à tous d'avoir pris le temps de venir dans cette retailer du Britaille le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours si vous voulez la partager ou la reconsulter donc voilà je vous souhaite à tous une bonne journée un bon appétit merci à vous merci à tous bonne journée à tous au revoir et au revoir tout le monde au revoir au revoir